On vous a préparé quelque chose. C'est pour la fête des mères ? Non, c'est plutôt pour la défaite des mères. Bon, je vais vous laisser, moi. Celle des papas qui mentent aussi. Vous passez votre temps à nous dire de ne pas être scotchés à nos écrans. Sauf qu'on a mené l'enquête. Vous êtes accro. Non, c'est pas vrai. On fait attention. Très attention. On a des preuves. Il y a des têtes qui vont tomber. Voici le téléphone de maman. Regardez ce que nous avons découvert. Maman, je peux prendre ton téléphone pour jouer ? Non, tu touches pas mon téléphone. Et puis, tu sais très bien que j'ai pas le jeu dessus. J'en étais sûre. Elle est au niveau 451 sur Gloucifrutiloups. Maman, nous avons de quoi te faire tomber. Mon beau-père limite nos temps d'écran. Ce que vous allez voir va vous choquer. La vérité est insoutenable. C'est pour ça que je fais tout le temps des rêves avec la musique de Mario en ce moment. Le juge ne va pas vous rater. C'est à vous, adultes, de montrer l'exemple. Alors commencez par limiter votre consommation et installez le contrôle du temps d'écran sur votre smartphone. Vous serez plus crédible. Je vous déclare coupable. Vous serez condamnés à faire un gâteau au chocolat toute la semaine. Petit côté strict me rappelle quelqu'un. Attends que je sois libérée, toi. Je me rappelle quand mon père allait bien. Il était souriant, il avait bonne mine. Et là, c'est plus humain. T'as vu ses yeux exorbités. Il a quoi, papy ? Il est malade. T'es oui, il va falloir que tu sois fort. Ton grand-père est en train de devenir conspirationniste. Conspirationniste, ça veut dire que ton grand-père pense qu'on nous ment sur tout. Que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Que les Américains communiquent avec des extraterrestres. Que la Terre est plate. J'ai une idée. Tu sais quoi ? Filme-moi et on va lui envoyer un message. Ah, enfin, on m'utilise à pleine mesure. Salut, papy. Ici la Terre. Faut que t'atterrisses. Arrête de penser que les crocodiles gouvernent le monde les soirs de pleine lune. Ça, c'est mon fils. Arrête de croire en n'importe quoi. Parce qu'il existe plein de sites avec des vraies informations. C'est ton bois. Et si tu le fais pas, je vais venir chez toi et je vais changer ton mot de passe Wi-Fi. C'est vraiment ton fils tout en mesure. Si vous voyez une information stupéfiante, choquante, bouleversante, méfiez-vous. Soyez malins et faites comme Théo. Prenez toujours le temps de croiser les sources d'informations. Et si vous avez un doute, ne partagez pas. Je viens de lire que les hommes chauves embrassent mieux que les autres. Ah ouais ? Faut que je vérifie mes sources. Ce sont la fête muse. Salut les petits loulous, on est en live avec Myriam et Erwann. Myriam, Erwann, on est déjà plus de 20 000 personnes sur le live. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever mon défi ? Le Yes Maris Challenge pour gagner un improyable cadeau ? Yes ! Oh Myriam, Erwann, c'est un truc de dingue. On est en train d'exploser tous les records. Il y a plus de 80 000 personnes qui vous regardent. Alors, pour réussir le Yes Maris Challenge, je vais vous proposer 3 gages. Le premier, faire la poule. Oh là là, ça c'est de la poule de compétition. Premier gage hautement relevé. Le deuxième gage, ça va être de toucher votre nez avec la langue. Allez, c'est parti. On va dire que c'est bon. Allez, troisième gage maintenant les amis. Je vais vous demander de tondre la pelouse, mais avec la bouche uniquement. C'est parti, allez go. Non, non, oh, 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 vous êtes sérieux ? Vous alliez vraiment le faire là. C'est fou, non ? Je vous avais dit ou pas ? Les gens, dès que tu leur parles de challenge, ils font n'importe quoi. Moi, ça me rend dingue. Quand vous participez à un challenge sur Internet, réfléchissez aux conséquences avant de passer à l'acte. Vous pouvez vous mettre dans des situations ridicules, voire dangereuses. Faites le tri, les amis. Chérie, j'ai un challenge à te proposer. Je sens que ce challenge va me plaire. Tiens, alors c'est l'heure du Vaisselle Challenge. Ensuite, tu auras le Sortir des Poubelles Challenge. Et pour finir, le Massage de ta Femme Challenge. Ah, celui-là, je peux le relever sans crainte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501